Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le Baron par Jean-Luc Masbou. Mai 1787. Bodenwerder, un colporteur, arrive au village. Il a mille choses à proposer. Une belle robe pour madame, un gilet pour monsieur, le meilleur tabac des Flandres ainsi que des livres. Lorsqu'il propose les fabuleuses aventures sur terre et sur mer du Baron de Münchhausen, il pense proposer un banal recueil d'aventures. C'est juste parce qu'il l'a adoré et qu'il l'a lu pas loin de dix fois. Les habitants lui apprennent que l'homme dont les exploits sont relatés dans le livre existe réellement. C'est le propriétaire du château qui se trouve à quelques pas du village. Il avait l'habitude de passer ses soirées à la taverne pour raconter ses aventures, mais depuis que la baronne le lui a interdit, il n'y met plus les pieds. Le colporteur rêve de rencontrer ce fameux Baron. Va-t-on pouvoir le convaincre de venir ici pour raconter ses histoires ? Les aventures du Baron de Münchhausen ont été de multiples fois adaptées. Le dessin animé réalisé par Jean Images en 1978 a marqué toute une génération. Une décennie plus tard, le film déjanté de Terry Gilliam démontrera la puissance du personnage et la parenté insoupçonnée de ce héros avec les Montipitons. Comme s'il en avait été un avant l'heure. Ce que l'on sait moins, c'est que ce fameux Baron de Münchhausen a réellement existé. De son vrai nom Karl Friedrich Hieronymus, il a vécu en plein cœur du XVIIIe siècle. Le militaire teuton était un mercenaire au service de l'armée russe. De retour au pays, il se retire dans le château de Bodenwerder. Ces exploits romancés délirants sont un succès de la littérature allemande. Et c'est justement retiré dans ce château qu'on le retrouve dans cet album de Jean-Luc Masbou. Sous la plume du dessinateur de De Cap et de Cro, le Baron narre quelques-uns de ses exploits. On le verra entre autres dans la peau d'un ours blanc grimpant sur la lune ou chevauchant un demi-cheval. Pour chacune de ses histoires ou de ses affabulations, Masbou adopte un traitement graphique différent. Comme à la façon toile de Jouy, marionnette à ficelle, conte russe ou ambiance sépia. L'auteur surprend de la première page, co-dessinée par Turf et loyer, à la dernière, pur moment suspendu de poésie. On connaissait Masbou dessinateur au service d'un scénariste. On le savait scénariste au service d'un dessinateur. On le découvre auteur complet au service d'une oeuvre légendaire qu'il magnifie de tout son talent. Alors que l'on aurait pu croire lire une histoire connue, battue et rebattue, on redécouvre un classique dans une version novatrice et enchanteresse. Le Baron par Jean-Luc Masbou est paru aux éditions Delcourt. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501